Et voilà, c'est parti pour la suite des aventures de Geralt de Rive. Alors je me suis mis juste là, parce que je voulais jouer tranquillou et tout, et d'un seul coup, je vois que le jeu il ne démarre pas, je fais mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais en fait je me rends compte que c'est parce qu'il y a la mise à jour qui vient de se pointer le bout de son... qui vient de pointer le bout. Il a pointé le bout. Et donc voilà, je ne sais pas à quoi va servir cette mise à jour, mais ce qui s'est passé c'est que j'avais un bug, dans la précédente partie, et donc j'avais un bug, il y avait des trucs qui s'étiraient, c'était dégueulasse, et j'espère que j'aurai plus de bug. Alors mise à jour ou pas mise à jour, j'espère que j'aurai plus de bug, parce que c'est vraiment chiant. Et c'est ce que je vais voir tout de suite. Donc c'est parti. Par contre, maintenant que je suis au niveau 30, il y a des quêtes que j'aimerais faire, des mini-quets, des points d'interrogation, enfin, ouais, des points d'interrogation, des contrats que j'aimerais terminer. Et le problème c'est que je suis enchaîne avec la... j'enchaîne avec la... la petite Syrie là, la quête avec la petite n'importe quoi, avec Syrie. Pourquoi j'ai dit la petite Syrie ? Je suis taré, moi. J'enquête avec Syrie, et je suis parti dans une quête avec Syrie, et pas j'enquête, non, je suis parti dans une quête avec elle là, et tout s'enchaîne, et j'aimerais juste qu'on fasse une petite pause, histoire que je... Mais bon, comme j'ai dit, ça sent la fin, ça pue la dope, ça pue la fin, donc voilà. Enfin, quand je dis ça pue la dope, je veux dire ça pue la fin. Pas ça pue la dope, ça pue pas la dope, c'est un putain de bon jeu. C'est mieux que Zelda. C'est mieux que Zelda, c'est pas compliqué, c'est mieux que Zelda. D'ailleurs, tout est mieux que Zelda. Tout est mieux que Zelda. Je comprends pas comment les mecs, ils peuvent... Comment les mecs... Moi, franchement, je comprendrais pas. Si les mecs, avec un seul jeu, un seul jeu, ça prouve à quel point les joueurs sont des putes, avec un seul jeu, Nintendo arrive à se relever, je dis non. Moi, je suis désolé, je dis non. Même si tous les journalistes se branlent les couilles sur ce prochain Zelda, je dis, vous êtes sérieux les mecs ? On a eu ça bien avant que Zelda... que cette espèce de merde de Zelda sorte, et c'est pas parce que le jeu est un monde ouvert de la mort qui tue que ça va être forcément un bon jeu. Moi, je suis désolé, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Parce que si t'as rien à foutre, si tu te fais chier, s'il n'y a pas d'histoire, et que t'as un monde hyper ouvert, tu vas te faire très vite chier. Et ton monde ouvert à la con, tu vas passer où ? S'il n'y a pas une putain d'histoire, la The Witcher qui te donne envie d'avancer dans les quêtes, tu vas te faire chier. Y'a qu'à regarder, par exemple, Enfimus au Gunson. Moi, après avoir terminé l'aventure Enfimus au Gunson, l'aventure principale, j'avais plus envie de jouer. Je le dis clairement, j'avais plus envie de jouer. Ça ne sert plus à rien de jouer. Ça ne sert à rien de jouer à un open world qui ne raconte rien. Parce que faire sa vie, traîner dans les plaines d'Hyrule comme un clochard, et tourner en rond comme un bouffon, tuer des bestiaux pour on ne sait quoi, et que finalement, tu n'as rien à foutre, très vite, tu vas te tourner en rond, tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier. S'il n'y a pas un truc, tu vas là, après le mec, il te dit, va faire ça, et toi tu vas le faire, après tu reviens le voir, un truc comme ça, comme The Witcher, avec des dialogues super intéressants. S'il n'y a pas ça, putain, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut avoir la hype sur un jeu qui n'apporte rien. Alors, il y a encore ce délire à la con de merde, de fils de pute, où se foutent de la gueule, à dire, non, les PNJ, on les a virés dans cette démo, on les remettra dans... Mais arrête de dire de la merde ! Arrête de dire des conneries ! Arrête de me prendre pour un con ! Nintendo, ton jeu n'a pas de scénario, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de PNJ, et ça ne va pas changer ! Ça ne va pas changer ! Et des PNJ mollassons comme ça, excuse-moi, un mec qui se lève comme ça, comme un clochard, il part, c'est de la merde ! C'est de la merde, putain ! Ça pue du cul ! Ton jeu, c'est de la merde, Nintendo, va te faire enculer ! Putain ! Comment on peut être hypé par ça ? Ça fait une licence qui existe depuis plus de 30 ans ! Putain ! Comment on peut être hypé par ça ? Sony te sort les doigts du cul, ils te font de nouvelles licences, ils te font des jeux open world, ils te font des jeux travaillés, ils essaient de faire quelque chose d'innovant, et toi tu vas te branler les couilles sur une vieille licence qui a plus de 30 ans et qui fait exactement les choses que faisaient déjà avant d'autres développeurs ! Putain ! L'open world, super, génial ! Zelda est un open world, j'adore, je le veux ! Tu te fous de ma gueule ? Tu crois que c'est le seul à faire un open world, Zelda ? Ou alors, je ne sais pas, récupérer des aliments dans des trucs ou je ne sais quoi, comme conneries, ou escalader des machins, escalader, t'es sérieux avec tes séquences d'escalade ? Le mec, il glisse sur le mur, c'est Spider-Man, c'est pas Link, c'est Spider-Man le mec, il faut arrêter de te foutre de la gueule du monde au bout d'un moment, il faut arrêter, c'est même pas crédible le truc, c'est dégueulasse, le mec, il glisse sur le mur, il faut le faire quand même, il s'agrippe pas, il glisse, comme un connard, tu peux pas trouver ça bien, comment on peut trouver cette merde bien quoi, faut m'expliquer quoi, putain, être con à ce point là, me sortir qu'avec un, en plus les mecs se sortent un seul jeu, Pokémon, ça fait je sais pas combien d'années que cette merde existe, ça c'est du, c'est de la, c'est, non mais on peut pas faire plus pognon que ça, là où tu vois que les mecs essaient de sortir les doigts du cul, et se faire quelque chose, d'accord c'est pognon partout, mais les mecs se branlent rien, ils veulent juste le pognon, ils ne foutent rien, on vient pas me sortir que te balancer un énième Pokémon, c'est pas chercher, c'est pas chercher de pognon, quand t'as dans The Witcher, t'as un mec qui dit bon la licence est terminée, j'arrête, quand t'as Uncharted, au bout du quatrième, j'arrête, alors qu'ils avaient déjà prévu une nouvelle licence, Zlastophus, Zlastophus, on peut pas dire que derrière, ouais c'est pognon pognon, t'imagines, aujourd'hui on serait toujours à du Crash Bandicoot, si on aurait la mentalité de Nintendo, on serait toujours à du Crash Bandicoot, à mettre des licences de temps en temps, des licences qu'ils ont mis quoi ? Splatoon ? Splatoon ? Et quoi d'autre ? Splatoon et Pikmin ? Des licences qui n'ont jamais été mis en avant ? Des licences qu'on n'a jamais été mis en avant ? Vous êtes sérieux les mecs ? Mais c'est une honte, c'est une honte, les licences qui... Soit disons les mecs on balance des nouvelles licences et après on les abandonne plus tard, on balance des nouveaux concepts, on les abandonne, Nintendo c'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, mais putain, mais il faut arrêter de se complaire dans ce vice, les mecs font de la merde, ils font du mal aux jeux vidéo, même pas foutus d'évoluer, tu vois le prochain Zelda, il n'y a rien qu'à changer, tu fais toujours les mêmes choses, il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours pareil, c'est toujours la même merde, c'est toujours la même merde, sauf que c'est un monde plus ouvert, et alors ? Et alors ? Si c'est toujours le même caca, sauf que t'as un monde plus ouvert, ça change rien, c'est pas mieux, c'est juste la même merde avec un monde plus ouvert, de Nintendo qui vont venir, mais il faut arrêter, il faut arrêter d'être con, putain, franchement, quand t'es fan, t'es plus qu'un animal, t'es pas un être humain, pour être fan comme ça, putain, il faut être un débile pour être fan de ce genre de merde, comment tu peux être fan de ce genre de conneries, parce que t'as joué à ça quand t'es tes gosses, et putain, mais level un petit peu, ce serait peut-être temps d'arrêter de se bloquer sur des conneries, putain, merde, les mecs font de la merde, au début, c'est mauvais, après tu joues, oh non, c'est pas si mal, c'est pas si mal parce que t'as pas le choix de toute façon, t'es un fan, t'es un con de fan de chez Nintendo, t'as pas le choix, on te propose de la merde, bah t'acceptes la merde parce que t'es une merde, parce que toi-même, t'es une merde, putain, comment on peut être hypé par une merde pareille, putain, t'es là, tu fais quoi, tu branles rien, tu fais rien, t'es comme un con dans la pleine d'hyrule, et moi j'en ai rien à foutre, ils sont en train de dire oui, les graphismes, mais putain, personne n'a dit à Nintendo de te faire une Wii U qui était en retard, personne n'a demandé qui était en retard au niveau de ses graphismes, au niveau de tout ça, technologiquement, personne n'a demandé à Nintendo de faire une Wii U qui était flinguée dès le départ, qui a demandé ça à Nintendo, personne, ils se sont foutus de leur propre merde, non maintenant, si maintenant, il y a des gens qui viennent et disent, putain, votre Zelda, il est flingué, et bah c'est tant pis pour vous, il est flingué graphiquement, il est en retard graphiquement, et bah c'est tant pis pour la gueule à Nintendo, c'est Nintendo qui a fait sa tambouille, c'est Nintendo qui a fait sa merde, tant pis, qu'ils aillent se faire foutre, c'est Nintendo, quand les mecs te sortent une Wii U alors qu'on a déjà la Playstation 4 et la Xbox One, les mecs, attends, attends, c'est tant pis pour Nintendo, c'est pour leur gueule, j'espère vraiment, vraiment que, et même si on fait de la pub sur ce jeu, j'espère vraiment que Nintendo se fasse fracasser la gueule, se fasse fracasser les dents, parce qu'avec ce que nous a balancé Sony, Nintendo mérite pas, mérite pas de seconde chance, avec ce que nous a balancé Sony, entre les nouvelles licences qu'il nous prépare, chez Naughty Dog, à tous les coups, il y aurait une nouvelle licence, parce qu'il y a des mecs qui disent pognon, pognon, je veux bien, je dis pas, tout le monde veut du pognon, tout le monde fait des jeux pour du pognon, je dis pas le contraire, mais il y en a qui se cassent le cul de te faire des choses, se sortent les doigts du cul, et il y en a qui branlent, qui n'en branlent pas une, qui n'en branlent pas une, qui se complaisent sur les mêmes choses, qui font constamment les mêmes choses, qui ne veulent pas sortir de leur train-train quotidien, qui veulent toujours faire le même caca, ils innovent à peine avec eux, en faisant un open world, sérieux, sérieux, vous allez pas vous extasier, parce que Nintendo a fait un open world, alors que tout le monde fait des open world depuis pas mal d'années, il faut arrêter les conneries, oh super, Nintendo fait un open world, c'est la révolution, j'adore, c'est le meilleur jeu de l'année, vous êtes sérieux les mecs, vous êtes sérieux, vous avez pas honte de sortir ça, de sortir ça, alors que juste à côté, t'as des open world, t'as un open, t'as deux open world, qui vont sortir chez, chez, chez Sony, moi franchement, ça me fait chier de, de mettre sur un piédestal Sony, surtout que Microsoft essaie de faire son boulot, ça me fait chier de le mettre sur un piédestal, mais à côté de Nintendo, y'a pas photo, à côté de Nintendo, je préfère 20 fois que Sony soit sur un piédestal, que cette espèce de merde de Nintendo se relève, j'ai envie que Sony écrase Nintendo, si Sony, en plus, j'ai beau dire tout ce que je veux, parce que moi aussi, moi j'aime pas qu'on mette sur un piédestal, j'aime pas qu'on mette au dessus Sony, j'aime pas toi, sans réalité Microsoft c'est pareil, j'aime pas qu'on le mette au dessus, ça m'énerve, voilà, moi ça me saoule, surtout qu'encore une fois, les deux font vraiment du bon boulot, que ce soit Microsoft, que ce soit Sony, ils font du bon boulot, même si j'ai une préférence sur Microsoft, enfin depuis que j'ai la Xbox One, donc ça fait vraiment pas longtemps, avant j'étais sur le Playstation, mais là je suis, depuis que j'ai la Xbox One, parce que j'ai vendu ma 360, c'est pour dire à quel point c'est vraiment récent, j'ai vendu ma 360, donc j'en avais rien à foutre, c'est pas un délire du genre, ouais j'ai toujours été Xbox One, ouais c'est, non non, c'est vraiment, dès que j'ai toujours été Xbox, alors que non, j'ai jamais eu de Xbox, j'ai eu la Xbox 360 pendant deux secondes, je l'ai vite fait revendu, parce que les jeux c'était guerre en foire, et j'aimais pas du tout, il y avait Mass Effect, mais Mass Effect a basculé sur, était sur PC, et a basculé sur PlayStation 3, non, c'est vraiment que j'ai découvert l'Xbox One, je fais putain, mais finalement c'est une console qui déchire, et là pour le coup je kiffe, après peut-être que le lendemain, voilà, ça sera peut-être différent, mais là ça boucle au kiff, et je préfère jouer sur Xbox One, mais une chose est sûre, même peut-être, même le jeu Pity, Pity 7, le jeu Resident Evil, je vais peut-être le faire sur Xbox One, puisque je compte pas m'acheter le casque virtuel tout de suite, encore une fois, pour moi je trouve que c'est trop tôt, ça suffit pas, mais encore une fois, j'ai découvert les qualités, et voilà, sur le tard, et je trouve ça bien, mais encore une fois, c'est clair que la PlayStation 4, voilà, y'a pas photo, vu ce que Sony nous a balancé, et le pire c'est que c'est même pas terminé, parce qu'on connait Naughty Dog, on connait le talent de Naughty Dog, pour vouloir constamment faire de nouvelles licences, vouloir faire de nouveaux trucs, on connait le talent de Naughty Dog, pour vouloir constamment, moi la seule chose qui me fait chier dans cette génération de consoles, c'est qu'on ait des jeux qui sont photoréalistes, ça, ça me fait chier, qu'on ait que des jeux photoréalistes, attention, que des jeux, je dis pas qu'on ait des jeux photoréalistes, non, non, moi j'aime bien avoir des jeux photoréalistes, enfin, qui tend vers le réalisme, voilà, ça tend vers le réalisme, et ça s'approche bien, on ait que des jeux comme ça, ça me saoule un peu, moi j'aimerais bien avoir plus de jeux à la Ratchet en Clank, avec des graphismes comme Ratchet en Clank, plus de jeux comme finalement ce Zelda, même si finalement, le Link, il a vraiment une gueule dégueulasse, il a plus aucune expression, il a plus rien, il est vide, alors que dans Skyward Sword, il avait des expressions, il avait, voilà, j'aurais même préféré que ça revienne à la Skyward Sword, c'est impossible, mais parce que là, je trouve que c'est un peu, c'est moins bien, surtout qu'on ne distingue plus les expressions de Link, avant, on faisait des gros plans sur son visage souvent, enfin des gros plans, on voyait son visage dans Skyward Sword, il avait beaucoup d'expressions, vraiment, ces expressions étaient juste impeccables, là, le mec n'a plus d'expressions, plus rien, on ne voit quasiment plus son visage, on est en train de jouer avec un, bah comme dans Bloodborne, on est en train de jouer une marionnette, ou je sais pas, on est en train de jouer un, je sais pas, du vide, on joue avec du vide, on joue avec une poupée, enfin je sais pas, c'est, on ne joue plus avec un, avec un mec qui a des émotions, comme dans Skyward Sword, là, on l'avait vraiment, je veux dire, quand pendant le cycle cinématique, le mec, il souriait, ouais, il faisait une tête nerveuse, c'était juste magnifique, là, on lui a enlevé toutes ses expressions, toutes ses expressions faciales, on a tout enlevé, tout enlevé, et en plus, ça faisait très très cartoon, l'expression de Link, ça faisait extrêmement cartoon, c'était juste excellent, et ils ont tout enlevé, ils ont tout flingué, ils ont tout bousillé, et maintenant, on a affaire à un vieux jeu pourri, et juste parce qu'il est open world, et que tu peux cueillir des pommes, ou casser du bois, pour faire du feu, ou faire la cuisine, tout de suite, tu vas kiffer le jeu, c'est best game ever, alors que t'as pas un scénario, t'as rien, tu sais pas quoi foutre, t'as même pas de cinématique, y'a que dalle, mais tu te fous de la gueule de qui, tu peux pas, on peut pas mettre ça en avant, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, je suis désolé, je préfère 20 fois me faire un Final Fantasy, avec un gameplay flingué, que jouer à Zelda, y'a pas photo, y'a même pas photo, je suis désolé, faut pas déconner quoi, faut pas déconner, non, faut arrêter les conneries. Après la bataille de Kermorhen, alors que les défenseurs pensaient leur plaie, et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérard, et le pressa de l'accompagner à Vélène, sachant qu'elle y trouverait Imlerite, au sommet du Mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Je le dis, il ne faut pas me tenter les mecs, ne me tentez pas, parce que moi je le fais, ne me tentez pas, parce que moi je le fais, sans aucune hésitation, je vous le dis direct, je ne crois pas qu'ils vont oser, mais ne me tentez pas, parce que je le fais direct. Ah, les magiciens aussi sont stériles, ah bah franchement, c'est bien, franchement, ils ont de la chance. Ils auraient dû faire ça, avec les Jedi, comme ça, ça ne sert à rien, quand les gens se posent des questions, ils font, ouais, pourquoi les Jedi ne font pas l'amour ? Bah, ils sont stériles, ils ne peuvent pas faire d'enfants, bim, dans le cul. C'est-à-dire que si, bon, ça n'empêche pas les mecs de niquer, mais ils se disent, ouais, faire des enfants, en tout cas, ça ne sera plus l'excuse, l'excuse de, ouais, on fait l'amour parce qu'on veut faire des enfants, ça ne sera plus l'excuse, parce qu'on veut faire l'amour, parce que ça fait du bien, ça nous fait bander de faire l'amour, ça nous excite, c'est pour ça qu'on fait l'amour, mais pas parce que, pas parce qu'on veut faire des enfants, plutôt qu'on ne peut pas faire d'enfants. Alors, voyons, ouais, le bug, à l'heure de s'être barré, ouais, pareil pour Siri, par contre, est-ce que je suis obligé de faire ça tout de suite ? J'aimerais partir faire des contrats, je ne suis pas obligé de l'accompagner tout de suite. Ah, je ne peux pas ! Ah ben si, je peux ! Ah non, je ne peux pas ! Alors, où est-ce que je suis dans la carte, là ? C'est encore des nouvelles zones ? Ah non. C'est quoi ? Ah. Je suis à... Je suis... Je suis où ? C'est marrant ça. Ah d'accord, je suis à Vélène. Je suis à Vélène. Je me demande si je peux retourner avec Hermoine. Je pense que oui. Maintenant que je suis au niveau 30, je vais faire tous les trucs que je ne pouvais pas faire avant. Quoique, je crois qu'il y a des gens au niveau 37, je crois. Ouais, mais bref. Je vais quand même essayer de les faire. Je vais vérifier encore au niveau des quêtes, s'il n'y a pas des quêtes qui ont sauté. Ouais, je suis parano, mais tant pis. Je n'ai vraiment pas envie de voir des quêtes qui sautent. Bon, par contre, je vais changer les titres de mes vidéos. Dès que je passe à Bloodborne, Dès que je passe à Blood and Wine, la vidéo, je l'appellerai The Witcher 3 Blood and Wine. Par contre, je ne change pas la numérotation, ça continuera. Et pareil pour le truc. Je passe à The Witcher Hearthstone, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? En tout petit. Ah ouais, extension pack. D'accord. Mais là, je suis toujours dans la chasse sauvage. Ça ne change pas. Tant que la chasse sauvage est vivante, le mont chauve. C'est pas mal, ça. Collectionner les toutes. J'ai eu du mal. Comme d'hab, j'ai toujours du mal. Toujours du mal à lire. Je ne comprends pas pourquoi. C'est chelou. Parce que je suis illettré. Ah ! Ah d'accord. Ah mais t'es mignon, toi. T'es mignon. Bon. Ouais, on dirait que c'est tout. J'ai pas éliminé le guerrier de la chasse sauvage près du portail droit dans la foule. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas très très grave, ça. Pas de quoi... Pas de quoi en faire un cinache. Allez. Bon, bah je te suis, hein. Et ne me tentez surtout pas, les mecs. Je vous le dis direct. Ne me tentez pas. Ne me tentez pas. Ah, je vous le dis. Vous le tentez, je vous le dis direct. Avalar dit que la vanité est la plus grande faiblesse d'Humlerith. La vanité ? Il met toujours tout en oeuvre pour impressionner ses adversaires. Le deuxième qu'à rentir serait réservé et pragmatique. Rien de plus normal pour un ancien disciple d'Avalar. Je l'ai tue. C'est un étranger. C'est un étranger. Mais ils sont venus pour la fête. Accueillons-les dignement. Nous ne sommes pas là pour la fête. Nous devons atteindre le sommet. La porte est fermée. Vous ne passerez pas. Mais asseyez-vous au coin d'un feu. Mangez, buvez. Et peut-être les dames nous accorderont-elles le privilège d'une visite. Merci de votre invitation. Nous serions ravis de nous asseoir un instant. Pas vrai ? Parle pour toi. Suivez-moi. T'as pas envie de faire la fête ? T'es jeune, vas-y. Par contre, lui, il est chelou. Avec son collet de fer sur sa coupe au bol. C'est flippant. De toute façon, sa couronne de fleurs. C'est bien ce que je disais. Croiser les jambes, c'est un truc de gonzesse. Regarde, Charles, il ne croise pas les jambes. Parce que c'est pas un pédé. Alors que Cyril croise les jambes. Pourquoi je veux tout un tas de types croiser les jambes comme des putes ? Constamment à croiser les jambes comme des gonzesses. Ça leur crase pas les couilles de croiser les jambes comme ça ? Constamment à croiser les jambes. Comme s'ils avaient envie de s'écraser les couilles comme s'ils voulaient devenir des femmes. C'est bizarre. S'écrabouiller les couilles comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends les mecs qui croisent les jambes. C'est vraiment un truc de gonzesse. J'ai jamais croisé les jambes de ma vie. Je trouve ça chelou. Alors, de toute façon, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas à croiser les jambes. Je supporterai pas. Ouais, je bloque sur cette histoire de croisage de jambes. Allez. Pourquoi la porte a-t-elle fermée ? Les dames vont venir et ensuite, on va faire la mort. Allez les filles, au boulot ! Référence à Angry Bird. Allez les filles, les oiseaux en colère. Au boulot ! C'était marrant ce film. Alors, les dames vont venir et ensuite... Les dames de la forêt vous rendent visite ? Si tel est leur désir. Mon père m'a raconté qu'un jour, elles sont descendues parmi les villageois pour écouter leur espoir et leur peine. Depuis, nous attendons leur retour. La tente risque d'être un peu longue. Oui, beaucoup trop longue à mon goût. On n'a pas le choix. Il faut grimper jusqu'au sommet. Attends, de quelle dame il parle ? S'il parle des moires, c'est dégueulasse ça par contre. S'il parle des moires, c'est juste à vomir. Vous dites que la porte est fermée, qu'on ne peut pas passer ? Seuls les élus peuvent rendre visite aux dames. Tous les ans, trois jeunes gens du village grimpent au sommet du mont Chaud. Laissez-moi deviner, ils ne redescendent jamais, c'est ça ? Au contraire, ils reviennent. Ils sont même radieux et pleins de vie. Hélas, ils restent rarement à Vélène. Ils partent chercher les fortunes ailleurs. En quoi consiste cette fête ? Qu'est-ce que ça peut vous faire étranger ? garde ton calme. Il a servi les dames tout comme nous. Toute la nuit, nous leur faisons des offrandes. En remerciement, cette nuit, elles nous accordent leur bénédiction. Elles sont belles vos offrandes. Des enfants terrorisés, paralysés par la peur. On se calme. Ouais, elle parle bien des moires. Ok, d'accord. C'est en train de parler des moires. Et merde, je ne savais pas que je reviendrais sur cette histoire de moire. Alors que j'ai fait une belle connerie, j'ai tué la gonzesse qui aurait sauvé les enfants. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit ouais, c'est un monstre donc je vais la tuer. Non, je l'ai fait parce que comme je l'ai déjà dit, ça fait trois fois que je l'avais sauvé. Et je voulais juste changer pour voir ce que ça faisait justement s'il en changeait. Et finalement, je n'ai pas rebroussé chemin. Ça m'énerve parce que si ça continue, je vais être obligé de recommencer le jeu. Alors que ça prend des plombes à finir ce putain de jeu. Ça me ferait chier. Heureusement qu'il y a un New Game Plus mais bon, voilà quoi, c'est chaud. Alors je ne sais pas ce que va apporter le New Game Plus. J'espère qu'il va apporter beaucoup de choses parce que pour buter l'enfant du... Pour buter la fille du baron, ça va être très compliqué. Mais là, je crois que je pourrais le faire. Mais je ne suis pas très sûr. Avec la puissance que j'ai là, je pourrais le faire. Mais ça m'étonnerait que je sois à niveau 30. Même en New Game Plus, ça m'étonnerait que je l'arrive au niveau 30 directement. Mais ça va être très dur. C'est vraiment très compliqué parce que non seulement le bestiaux, il est super dur à tuer, mais en plus, il ramène des... Il ramène des... Des spectres avec lui. Donc, voilà. C'est compliqué. J'aimerais voir ce que ça donne si on tue la fille. Je ne pense pas que ça va donner grand-chose parce que là, c'est vraiment quasi impossible la première fois qu'on joue. Et puis, c'est vrai que c'est plus touchant. Les mecs ne se sont pas cassés le cul à faire un truc plus touchant pour que tu tues... Tu tues la fille du baron. C'est complètement con. Mais c'est vrai, juste pour tester et voir ce que ça donne si on tue la fille du baron. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que... Ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit, mais bon. Tu tues la fille du baron, tu tues la fille du baron, point. C'est fini. À la ligne. Je parie qu'il y aura moins de cinématiques, même. Pourquoi les dames veulent-elles vos enfants ? D'après toi, conner. Pour les violer. En quoi consiste la bénédiction des dames ? Pourquoi les dames prennent-elles vos enfants ? Elles se le savent. Personne n'a jamais posé la question. Personne ? Je peux vous le dire, moi ce qu'elles en font. Et vous croyez peut-être qu'ils auraient un meilleur sort s'ils restaient ici avec nous, à crever de faim ? Vous n'êtes pas d'ici. Ne nous jugez pas selon des coutumes étrangères. Mouais. Enfin, être bouffé, c'est chaud, quoi. Être mangé, être mangé, peut-être même vivant. Excuse-moi, mais bon... Bon, tu me diras, crever de faim, c'est chaud, mais quand même. Vous dites que les dames vous accordent leur bénédiction ? Oui, car ainsi vont nos vies. Un été de la beurre sous un jour soleil, et puis un automne pluvieux, et enfin un hiver de mort. Nous attendons alors le printemps où la vie reprend ses droits. Par notre sang et notre sueur, le chêne porte des glands, parfois en abondance, parfois pas. Et que faites-vous de ces glands ? Les anciens de Vélène tiennent conseil pour en débattre. Certains veulent les répandre dans les champs pour une récolte abondante, d'autres en tirer des remèdes. Une poignée de glands enchantés suffit pour tout Vélène ? Hélas, non. J'ai pas le choix. J'en ai assez entendu. Parlons d'autre chose. Bon, ben, on va parler de rien du tout. On va se barrer, puisque je n'ai plus d'option de dialogue. J'ai plus de choix de dialogue, donc je vais me casser. Nous devrions y aller. Pressez de voir les dames, pas vrai ? De tuer les dames, plutôt. Comme je vous comprends. C'est ça, on brûle d'impatience. Viens, Gérald, il faut qu'on y soit avant l'aube. Allez vous présenter à Tecla. Dans l'attente. C'est elle qui décide qui est digne de rencontrer les dames. Je l'ai déjà vue. Elle a complètement disparu. Comme une vieille, préparez-vous à sa demande. Tecla, je parie... Ne la repoussez pas avec de fiers paroles, mais révélez-le. Tous. Nul ne peut dire quelle créature se cache sous le voile de l'humanité. Tous. Nous utilisons ce voile, selon notre propre voile. Une seule chose est certaine, son usage véritable est un mystère impératif. Ce mystère est source d'erreurs innombrables, car quand on tombe au voile, la mort rêvait de se trisiner. Si seulement elle pouvait venir cette année. bonjour. Je jetterais volontiers un coup d'œil. Il va falloir que je vende certains trucs, là. Parfait. Il n'a pas grand-chose, là. J'ai verré les objets de quête. Donc je peux tout vendre en toute tranquillité. Merde, il n'a plus de pognon. Ah, cette fois-ci, il n'a plus rien. Bon, on va. Putain, les mecs sont encore sur le jeu, hein. Arrête, tout ça de temps, les mecs font encore des mises à jour sur le jeu. Ah, sur le jeu, pas sur le jus. Sur le jeu. C'est dingue, ça. Il ne s'arrête pas. C'est quoi cette ombre bizarre ? Ah, ce sont les cordes. Ouais, on va dire que... Ouais, ce sont les cordes. Où vous allez comme ça ? Ouais. Voyons ce que vous proposez. J'espère qu'il y a un petit peu plus d'argent, quand même, parce que... Mouais, c'est ça, ça devrait aller. Est-ce que j'ai un paquet de trucs à vendre, là ? Je ne sais pas si ça devrait aller, finalement. Ah ouais, quand même. J'ai des armes que je vois à 100, quoi. Ah. 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 Ah, d'accord. Ah, mais elle pue du cul, cette arme. C'est ça, le problème. Elle n'est pas belle. Ah oui, forcément, il faut qu'elle soit belle. Putain, elle est sérieuse, elle pue du cul. T'es sérieux, toi ? Elle est plus 9, c'est pas négligeable, plus 9, mais le problème, c'est qu'elle... Elle pue du cul. Ah oui, je veux... Ça ne va pas prendre trop de temps d'arriver au niveau 34. Il faut que je suis arrivé au niveau 30 assez rapidement, c'est assez flippant, quand même. Un peu trop rapidement. Il n'a déjà plus de thunes. Ah, tu m'étonnes, quand je vends des trucs à 100, alors que le mec, il n'a que 600, c'est clair que ça va aller vite, hein. Oh, je suis dégoûté. Il n'a plus d'argent. Putain, la botte, elle ne me sert à rien. Quand j'ai récupéré une putain d'épée, mais le problème, c'est qu'elle... Elle est vraiment naze. Bon, tant pis. Par contre, je vais vérifier un truc. J'achète pas ces trucs-là. Mais, ça ne sert à rien. Niveau 6. Niveau 5. Niveau 1. Schéma pierre... Non, je m'en foute, ça. Alors, je devrais peut-être acheter, je n'en sais rien, mais... Schéma pierre unique. Ah oui, d'accord. En fait, non, je ne sais pas. Morana inférieure, je ne sais pas quoi. pierre unique. Je ne sais pas, ça m'étonne. Je n'ai pas envie d'acheter. Par contre, je vais acheter ceci. Ça, c'est clair. Ça, c'est toutes les épées que je lui ai vendues. Bon, ben, tant pis, hein. On va se faire... Ça m'étonnerait que je puisse construire des nouveaux trucs. Niveau 1, niveau 7, niveau 13. Ouais, il n'y a que de la merde. Adieu. Je vais changer d'épée, hein. C'est pas de mine, cette épée-là. C'est bien dommage. Quoique l'épée que j'ai, elle n'est pas extraordinaire non plus. Mouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus ? Un truc assez puissant. Perforant 30. Ouais. Ah ben tiens, je vais essayer d'améliorer mon personnage. J'ai reçu beaucoup de pou... Ah non. Je suis con, ouais. Je l'avais déjà fait. Je mets ce truc-là, mais j'avoue que je ne suis pas... J'avoue que je ne sais pas quoi mettre. Enfin, je n'ai pas de truc marron. C'est chelou. J'ai du bleu, j'ai du rouge. J'ai du mutagène. Mutagène bleu supérieur. Mutagène vert supérieur. Ah ben non. Ben non. Celui que j'ai, il est bien plus supérieur, je crois. Il est bien plus puissant. Là, j'ai 40. Ah, attends, c'était 40. C'est quoi ça, comme mutagène? Ouais, mutagène vert supérieur. Là aussi. Donc voilà. Je ne sais pas. Enjeu de maximum. Je ne peux plus rien faire. Mutagène de loup-garou. C'est quoi ce mutagène-là? Mutagène spectre. Mutagène de brum, de brum, là. Mutagène de catacan. Bon, allez. J'espère que les dames seront généreuses. L'hiver a été rude. Le chêne sera chargé de glands, pour sûr. Il n'en a donné que quatre l'année dernière. Ma grand-mère les a vues une fois juste avant l'aube. À quoi elles ressentaient? Elles étaient belles et terrifiantes. Comme une armée en tenue d'apparat. J'espère que les dames seront généreuses. C'est lui. Oh, dame généreuse et bienveillante. Accordez la santé à mon petit-fils. Il n'est pas le dernier pour faire du grabuge. Mais c'est un brave petit. Je vous en supplie. Donnez-lui la santé. Joli brin de filles. Ils ont de l'allure. Un lourd. Je sens que mes choix vont avoir des conséquences lourdes. À moins que non. Mais je ne sais pas, je le sens. Regarde! Un enfant. Un enfant. Non, c'est un sélicole. Je le connais, il s'appelle Jeannot. Putain, j'ai jamais vu de ça. Ça alors? Te revoilà. Et tu as trouvé la fille à ce que je vois. Je m'appelle Jeannot. Tu ne me connais pas, mais moi je t'ai déjà vue. Tu es passée devant moi en courant pendant que je... Enfin, disons que c'est une longue histoire. Moi, c'est Ciri. Enchanté. Comment vas-tu, Jeannot? J'ai la santé. Je n'ai pas à me plaindre. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est moi qui pose des questions. Que fais-tu ici? Je croyais que tu étais plutôt en froid avec les Moires. Elles m'ont envoyé une invitation que je ne pouvais pas refuser. Comme tous les ans. Les Moires tolèrent ma présence et désirent me voir à leur sabbat. Alors je viens, je traîne de ci, de là, et je rentre chez moi au petit matin. Et vous? Nous devons atteindre le sommet. Tu peux nous aider? Je te dirais bien que c'est une mauvaise idée, mais je sais que tu ne m'écouteras pas. La fille est aussi têtu que toi. Beaucoup plus têtu. Je m'en doutais. Le chemin vers le sommet commence là-bas, juste après la porte. C'est la vieille Tekla qui possède la clé et elle ne vous la donnera jamais. Alors autant faire demi-tour. Nous cherchons un elfe. Un certain Imlerite. Siri pense que les Moires l'ont invité au sabbat. Un grand type en armure? Vous êtes sur le bon chemin. Il est au sommet, pas de doute. Tu l'as vu? La première fois que je l'ai vu, c'était dans les marais. L'eau gelait sous les sabots de son cheval. Et je l'ai revu hier, qui montait vers le sommet. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a tué un de mes amis. Ah, à votre place, je n'irai pas lui chercher des noises. Les dames elles-mêmes rampent devant lui. Pourquoi refuserait-elle de nous donner la clé? Bon sang, vous êtes pire que des enfants. Seuls trois élus peuvent obtenir la clé, ouvrir la porte et grimper au sommet pour rencontrer les dames. Trois jeunes gens, beaux et pleins de vie. C'est moi tout craché. Oui, mais lui, il est vieux et moche. Vieux et moche peut-être, mais j'ai quand même retrouvé ta voix. C'est la voix de la raison que tu devrais retrouver. Elle te dirait de faire demi-tour. Les dames n'aiment pas les intrus. Il est peut-être plus âgé, mais il n'est pas moche. Enfin, chacun ses goûts. Par contre, oui, Cyrilla, elle correspond parfaitement. Parfaitement. Elle est parfaite. Elle correspond... Elle est parfaite, elle est parfaite. Nous devons atteindre le sommet. C'est important. Cet éclat qu'il faut convaincre, pas moi. Elle y voit comme dans un cul de poule, mais impossible de la berner. Nous serons honnêtes avec elle. Elle est là-bas, dans cette tente. Bonne chance. Et à bientôt, peut-être. La lune se lève, le lune qu'on chante, le feu scintille, ferme les yeux, il se fait tard, allonge-toi et repille. Parlez à Tecla, la bevoir, et obtenez la permission de gravir le mot. Je n'ai pas encore prêts, encore un peu de patience. Bienvenue. J'ai très volontiers un coup d'œil. Putain, mais il n'a pas d'argent, sérieux ? Fini. Et voilà. Bon, on va. Peut-être qu'il était enterré entre les racines du chêne, prêts à revenir à la ville au terme de la place. La quatrième, c'était ? Il y en a qui disait qu'il était leur mère, il y en a qui disaient qu'il était leur mère, qu'il était leur sœur, qu'ils soient, qu'ils ont perçu le cœur et les yeux, qu'ils ne pouvaient pas faire croire, qu'ils ont enterré ce cadavre dans un arrêt blanc. Il y en a qui disait qu'il était leur sœur, qu'ils ne pouvaient pas faire croire. Bien, à quoi ressemble-t-elle ? Les hanches étroites, les yeux pétillants, elle a l'air d'avoir du cran. Tu as déjà connu un homme ? J'ai ma réponse. Je te choisis, jeune fille. Cette nuit, tu verras les dames. C'est oui ? Merveilleux. Depuis le temps que je rêvais de rencontrer les dames, mon compagnon vient avec moi. Et quel autre sourire a rapporté le chat ? Un homme gris et sec, balafré. Il a des yeux de vipère. Oui. Il pue le sang et le cadavre. Il est vieux et stérile. Je te renvoie, monstre. La fille ira seule au sommet du mont. Qu'est-ce que vous nous cachez ? Pourquoi l'avez-vous choisi ? Oui, oui. Chaque année, trois élus sont choisis pour rencontrer les dames. Et ensuite ? Que leur arrive-t-il au juste ? A leur retour, ils ne parlent plus du passé. Leur cœur est empli de joie et ils commencent une nouvelle vie. La jeune fille n'est pas la première à avoir été choisie aujourd'hui. Mais la lune est déjà haute. Elle sera probablement la dernière. Vous m'avez mal jugée. Ne vous fiez pas aux apparences. Jeune fille. Ses cheveux sont blancs, mais il est plein de vie. Et cette odeur de cadavre n'est que l'odeur des monstres qu'il tue. Les monstres et tous ceux qui lui barrent la route. J'ai peut-être été un peu hâtive. Il a peut-être encore de la vie en lui. La tradition vous donne le droit de récuser mon choix. Mais pour cela, vous devez surmonter les preuves. Quel genre d'épreuve ? Dis-lui. Vous devez descendre dans la grotte et vous baignez dans les eaux souterraines. Où est le piège ? Le lac est profond et ses eaux sont troubles. Je crois qu'on allait jouer uniquement avec Siri. Très bien. Je relève le défi. Suivez-moi. Est-ce qu'on allait jouer uniquement avec Siri ? Regardez bien. C'est une pièce de l'ancien temps. Son côté face représente Falca sur le bûcher. C'est pourquoi on l'appelle l'orin de l'insoumise. Rapportez-moi la pièce. Il va se passer quelque chose. Il va bientôt se passer quelque chose. Je me doute bien. La prophétie d'Ethlin. Je vous le dis, le temps de la hache et de l'épée approche. Le temps du blizzard, du loup. Le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Voici venir, tête des raides, le temps de la folie et du mépris. Le dernier âge. Le monde disparaîtra sous les glaces et renotera du sang ancien, d'une grande plantée, d'une graine plantée, n'échère. Une graine qui ne germera pas, mais éclatera dans une germe de flammes. Est-ce qu'il en soit ainsi ? Surveillez les signes. Voici quels seront ces signes. La terre sera gorgée de sang, des haines, sept, du sang des elfes. Je plonge. Ça marche pas, ce truc-là. Les noyeurs m'attaquent quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Si je voulais plonger, j'appuie sur le mauvais bouton. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, ramène-toi, je t'attends. Niveau 9 ? Ah, t'es sérieux toi ? T'es niveau 9 ? Ah ! Ah, un fiélon. Euh, non. Ah, c'est chier. Et contre les vestiges ! Ah, c'est parti. Bon bah, il est bloqué. Bon bah, il est bloqué. Ah, il est bientôt mort. C'est normal. C'est normal. Je suis au niveau 30, il est nouveau. Salut le fiélon. Il a trois yeux. D'accord. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Putain, j'ai loupé une scène avec Geralt. Au lieu que ça soit Geralt, ça a été l'autre mec. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Ça aurait été plus stylique si c'était Geralt. C'est bizarre. Je sais pas comment j'ai fait mon coup, mais... C'est chelou. Parce que dans la cinématique, enfin dans les trailers qu'on nous a montré, c'était Geralt qui devait affronter la chasse sauvage. Et il y avait cette cinématique, mais c'était uniquement avec Geralt. Mais bon, le truc, c'est que si c'était avec Geralt, eh ben, on aurait su que... On aurait su qu'il allait pas mourir, puisque c'est le héros de l'histoire. Alors qu'avec le mec, on se dit, aïe, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va vivre ? Bonjour. Joli brin de fille. Ils ont de l'allure. Je le connais, lui. Je l'ai déjà vu. J'espère que les dames seront généreuses. On en a pas fini avec les dames, finalement. Ah ben si, il a... Il a de l'argent. Tiens, je vais lui vendre ça. Et voilà. Adieu. J'espère que les dames seront généreuses. J'espère que les dames seront généreuses. Et voilà. Je vais commencer à m'inquiéter. Allons chercher la quai. il va se passer quelque chose il va bientôt se passer quelque chose il va se passer quelque chose Il va bien ? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme le temps. Bien, voilà. Que voulez-vous ? Par simple curiosité, qu'y a-t-il au sommet ? Dis-lui. C'est là que vivent les dames. Mais seuls les élus peuvent les contempler. Ça, je le sais, mais... Vous n'apprendrez rien de plus ici. J'ai retrouvé votre pièce. Elle pue la vase. Je n'y suis pour rien. Alors, vous allez tenir parole ? Je tiens toujours parole. Montrez la pièce au gardien après la porte. Il comprendra. Marika vous ouvrira la porte. Partez maintenant. Ce n'est pas toi qui as dû plonger dans la grotte. Arrête de te plaindre. Tu es sorceleur. Tu as déjà nagé en eau plus trouble. Pas faux. Il faudra que je te raconte cette fameuse chasse aux eugles. Les derniers élus vont maintenant faire l'ascension jusqu'au sommet pour rencontrer les dames. La fête commence. Les paillons jusqu'au point du jour. Vous allez comme ça. Regardez un peu. J'espère que les dames seront généreuses. Merci. C'est parti. Merci. 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 Allez, on y va. Allez, on y va. Tu peux passer. Et toi ? On n'a pas de temps à perdre. Laisse-nous passer. Ha 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 ! Tu me donnes des ordres humains. J'ai passé l'épreuve. Ceci le prouve. Ça te dit quelque chose ? Le rein de l'insoumise. Une condamnation à mort. Hum. Les gars, on s'est découpé. Bon. Bah, elle s'est très bien débrouillée toute seule. Costaud, le salopard. Le temps presse. Occupe-toi des moires. Moi, je me charge d'Ymlerith. D'après Avalar, elle vive sous le chêne, au milieu des racines. Pas question. Ymlerith est pour moi. Tu veux la jouer à pierre-feuille-ciseaux ? Merde ! Revanche ! Il me l'héritait plus dangereux que l'émoire. Laisse-moi m'occuper de lui. Je sais me battre aussi bien que toi. Tu sais comme moi que ce n'est pas vrai. Écoute-moi pour une fois. Mais... Il n'y a pas de mets qui tiennent. Très bien. Sois prudent. Moi aussi. Ok. Je me posais la question avec qui je vais jouer. Avec elle. Il faut que je descende. C'est pourtant pas compliqué, hein. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'encore une fois, je l'ai dit, il y a vraiment moins d'options avec elle. C'est quoi ça, téléportation ? Une attaque ? Je ne peux pas choisir, en fait. Je ne peux pas choisir ce que je peux faire. En vérité. C'est chiant. Je n'aime pas jouer avec elle. Je n'arrête pas de le dire. En plus, je ne peux même pas... Quoi ? En plus, je ne peux même pas voir. Je ne peux même pas voir dans le noir. Génial. Super. Elle n'a pas de torche. Il n'y a que la carte. C'est chiant de jouer avec série. Enfin, c'est surtout au niveau du gameplay, hein. Le personnage, c'est génial. T'es fou. Moi, j'adore. Enfin, j'adore. Enfin, moi, j'aime bien son... J'aime bien le personnage, mais... Enfin, j'aime bien. Je veux dire, elle est bonne, quoi. C'est tout, sans plus. Quand je dis j'aime bien, je veux dire... Ben, elle est belle, quoi. C'est surtout ça que je veux dire. Ben, je veux dire, je ne le reproche rien. Ce n'est pas comme Tom Ray. Lara Croft, où j'ai juste la haine contre elle. Et il n'y a pas que Lara Croft. Il y a Lara Croft et la meuf, l'héroïne du jeu pourri, là. Cette espèce de grosse merde infâme qui a une histoire de merde, qui fait chialer les pucelles. Ça s'appelle Life is Strange. Alors, l'héroïne de Life is Strange, c'est une grosse connasse. Une grosse hypocrite. Je déteste ce genre de personnage. Lara Croft est la connasse de Life is Strange. Insupportable. Une vraie salope. Mais sinon, à part ça, les autres conzessent, ça va. Siri, je suis... Entre... Il y a aussi une autre conzessent que je n'aime pas, mais elle, c'est... C'est pas grave. C'est... Comment elle s'appelle ? C'est... Ah, j'ai oublié son nom. En fait, il y a beaucoup de monzess que je déteste dans les jeux vidéo. C'est... Ah, merde. Comment elle s'appelle, cette conne ? Ellie, des Elastophus. Elle non plus, je ne l'aime pas. Mais le personnage est bien. C'est juste que... Je n'aime pas son caractère. Je n'aime pas. Mais le personnage est sympa. Enfin, le personnage est simple. Il est bien fait, quoi. Il n'est pas fait avec le cul. Tu n'as pas une espèce d'hypocrite complètement con. Mais c'est vrai que... Traîner avec un personnage comme ça, mais... Je ne le supporterais pas, quoi. C'est... Ça m'énerverait. J'aurais envie de lui mettre deux tartes dans sa gueule. Et je sais de quoi je parle. Je connais ce genre de personne. Qui ouvre un peu trop sa gueule et qui devrait fermer sa gueule. Je connais ce genre de personne. Et c'est très énervant. Au moins, dans The Witcher, on jouait avec une fille. Et ils n'ont pas fait des cachoteries de malades. Dire, ouais, est-ce qu'on va jouer avec une fille ? Non, bah oui. On jouait avec Ciri. Bon, par contre, ce n'est pas super son gameplay. C'est vraiment pourri. Surtout que le gameplay de Gérald est juste excellent. Alors, quand tu passes de Gérald à Ciri, tu fais, putain, ok, d'accord. Voilà. Oh, le fail. C'est vraiment pas génial. Elle a un gameplay tout pourri. Elle a moins d'options que Gérald. Finalement, j'ai tout ce que je veux dans le jeu. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de... Mais en vérité, c'est... C'est m'énerve parce que ce genre de jeu, je jouais quand j'étais gosse. C'est pour ça que je parle constamment de ça. C'est pour ça que je parle constamment de Zelda. Alors, si je n'avais pas joué quand j'étais gosse, si je m'en battrais des coups, je serais... Wop, on a foutre. Je passe à autre chose. Et puis aussi, le style graphique aussi. Mais j'en ai ras-le-cul d'acheter des jeux avec un style graphique super cool, comme avec Banjo-Kazooie ou avec Zelda. Acheter un jeu avec un style graphique qui ne cherche pas à faire dans le réalisme. Le problème, c'est que le jeu en lui-même, il est pourri. C'est ça le problème. Que ce soit au niveau de l'histoire, des personnages et tout le tatouage. Il n'y a que le gameplay qui est bien, mais j'ai envie de te dire, bon, c'est bon, c'est pas compliqué de te faire... Enfin, c'est pas compliqué de faire un bon gameplay. Pondéralement, c'est la même mécanique. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les cas. En tournant, comme je l'ai déjà dit, ils n'ont rien inventé. Au niveau du gameplay, ils n'ont rien inventé. Depuis que Maru64 est arrivé, les mecs n'ont rien inventé. On tourne un peu en rond. Comment était-il ? Il a vécu une vie d'amour sans la moindre amertume. Miam, miam. On se présente pas ? C'est direct... Bienvenue, enfant de sang ancien. Nous attendions ton retour. Nous avons encore ton goût en bouche. Assez parler. Oh, merde. J'aurais bien aimé continuer à parler, moi. Mais avec leur ancienne apparence, pas la nouvelle, pas la véritable apparence. L'autre apparence, l'autre apparence, elle était carrément mieux. Ça ne savait rien de changer d'apparence pour Cyril. Il pouvait y rester pareil. On aurait pu discuter, parler marchandais, faire l'amour. Je ne sais pas, moi. Pourquoi autant de violence ? Eh, mais le pire, c'est que quand je vois ça, je me dis que ça se trouve, pas Cyril, mais ça se trouve Yennefer. Que ce soit Yennefer, que ce soit... Toutes les sorcières, ça se trouve, elles ont cette apparence. Ça se trouve, en vérité, elles ont cette apparence. Sauf que, elles, elles ne le cachent pas, alors que les autres, elles le cachent. De toute façon, Gérald, il est en train de baiser avec ce genre de gonzesses. Et vu qu'elles utilisent une illusion pour que tu aies l'impression que tu niques avec... avec une belle gonzesse, alors qu'en fait, elles sont aussi moches que les moi. Ça serait trop marrant. Ah, la musique qui déchire, là. Allez, on y va. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est ce qui est. c'est chiant je peux même pas me régénérer j'arriverai pas à les tuer comme ça elle est trop faible et son énergie a du mal à remonter il faut vraiment que j'attende c'est hyper chiant de jouer avec elle oh la 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 je peux pas gérer mes potions je peux rien faire c'est des merdes ça fait chier oh putain ah mais sérieux les mecs je leur fais à peine je leur fais à peine bobo elle est trop faible siri c'est un truc de fou je peux pas les taper sans sans perdre la moitié de mon sans perdre la moitié de mon énergie hé mais tu vas bouger ton cul toi en plus elles sont 3 putain putain mais régénère toi bordel de cul là tu vas mourir ici non mais sérieux quoi oh 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 Ah mais merde, c'est pas vrai ça Tu as été blé, très blé Mais barre-toi Tu vas mourir Bravo, bravo, qu'est-ce que c'est Tu as été blé, très blé Tu as été blé, très blé Tu as été blé, très blé Je peux rien faire Tu vas mourir 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 Elles sont trop éloignées C'est pas grave D'accord, je vois pas On s'est gorgé de sang tout ça Tu vas mourir Barre-toi, barre-toi, barre-toi Je t'ai offen Ah Je t'ai bien J'ai dit du bas Tu vas mourir, ici, et maintenant. Tu vas mourir, ce soir. Tu vas mourir, ce soir. Tu vas mourir, ici, et maintenant. 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 Tu vas mourir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501